Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va continuer notre exercice de lecture et d'affichage d'un tableau ainsi que l'affichage des valeurs maximales et minimales du tableau. On a déjà commencé avec le remplissage du tableau par des chiffres entre 0 et 9 parce qu'on n'a pas utilisé la procédure d'affichage des nombres supérieurs à 9. On s'est contenté d'amplir juste par des chiffres entre 0 et 9 pour simplifier la tâche. Alors on commence. J'ai repris le même code qu'avant, c'est le code de lecture et d'affichage. J'ai ici supprimé la partie d'affichage ici, elle était là. Je l'ai supprimé. On va ajouter la librairie, ou plutôt, oui c'est la librairie numéro 8086 pour pouvoir utiliser des fonctions comme print qui permet d'afficher une chaîne de caractères, simplement. Alors on va essayer de... J'ai fait déjà le code, mais je l'ai gardé peut-être ici. Alors je vais supprimer ça pour le refaire. Voilà. Alors ce code-là, on va le tester. Alors ça demande juste d'entrer des chiffres, ou plutôt 3 chiffres, exactement parce qu'on a fait un compteur de 3. Alors je vais entrer 1, 5, 9. Voilà, ça s'arrête ici parce que j'ai supprimé la partie d'affichage. Parce qu'on va s'intéresser à afficher le maxillumine et c'est tout. On ne va pas afficher encore une fois ce qu'on vient d'entrer pour le clavier. Alors j'ai entré 1, 5, 9. Je n'ai pas mis ici d'espace. Ce sont des trucs d'édition de texte. Alors je ne vais pas prendre en considération ici parce qu'on veut juste tester que le programme marche. On va déclarer ou initialiser des cases de mémoire pour s'en servir de garder le maxillumine dedans. Alors, par exemple, on va choisir la case mémoire d'adresse 200, 200 en exemple. On va l'initialiser ici, comme ça. Voilà, c'est 200 en exemple. Alors, cette case mémoire de 100, on va l'initialiser à, par exemple, si on veut que ça garde le min. Là, on va l'initialiser d'une valeur qui est supérieure à la valeur prévue être le max de notre programme. C'est la valeur 10 parce qu'on va entrer des chiffres entrediés en une 9. Alors, on va mettre une valeur qui est la supérieure pour la comparer avec la valeur entrée pour que ça soit, bien évidemment, inférieure. Et puis l'affiché, plutôt l'affiché. Alors ici, on va faire 0A parce que c'est la valeur la plus C10. Oui, si je veux l'écrire en décimale. Alors, C10, pour la comparer avec les valeurs qu'on va entrer. Et pour affecter la valeur minimale à la case mémoire de 100. Alors, c'est 10, mais c'est pas vraiment 10 parce que je vais utiliser le code ascrit pour ça, pour la comparaison. Et comme s'ils sont de la même façon que 012, c'est juste que ça commence de 30. Alors, je vais choisir la dernière valeur qui est 3A. Voilà, c'est un exemple. Je vais l'écrire ici, 3A. Je vais choisir une autre case mémoire pour la valeur maximale. On va choisir l'adresse juste après. Alors, la maximale, on va l'initialiser à 0 parce que ça doit être la minimale. Parce qu'elle va être comparée avec des valeurs qu'on va entrer. Il faut que ça soit supérieur pour modifier la valeur du max. Vous allez comprendre ça tout de suite. Alors, ici, c'est la loupe de remplissage du tableau. Alors, je vais venir ici. Alors, en fait, AL garde la valeur qu'on tape par clavier. Et c'est par laquelle je vais faire la comparaison. Alors, je compare la première valeur entrée. Ça va être dans AL avec l'une des adresses que je viens de déclarer. Par exemple, je vais prendre l'adresse de son. Alors, si c'est inférieur, je vais faire un sort. Si c'est inférieur, alors si jump ifless. Alors, c'est GL. Je vais sauter à min. Voilà, c'est min. Sinon, ça va... Je vais faire une autre comparaison, mais avec l'autre case mémoire. Qui est 201. Alors, je vais sauter ici. Si c'est supérieur. Alors, JG. Jump if greater. Alors, je vais sauter au max. Voilà, je vais écrire mon étiquette ici de min. Alors, le min, ça va affecter dans l'adresse mémoire 200. Voilà, je vais écrire comme ça 200. Ça va garder la valeur minimale. Alors, je vais entrer une valeur qui va être stockée dans AL. C6 inférieur à 3A. Ça va être stocké dans 200. Et ça va... Ce programme va être refait trois fois. Alors, ça va garder, bien évidemment, le minimal dans 200. Alors, déjà, la première valeur est inférieure à 3A. Parce que les valeurs sont comprises entre 30 et 39. Oui. Entre 30 et 39 en exemple. Ça va être, en premier cas, inférieur. Et ça va se refaire dans la loupe. On va obtenir enfin le minimal. Je vais écrire 200. La valeur de AL. Voilà, ça c'est le min. Je vais sortir du min. Alors, sortir vers une étiquette. Vers la loupe. Je vais l'appeler H. Je vais faire ici mon max. Je saute ici pour ne pas faire le max encore une fois. Parce que j'ai fait déjà un saut ici. Pour revenir au max. Alors, le max, je vais modifier la valeur de l'adresse moment 201 par AL. Ça va garder le max ici. Parce que ça va être supérieur déjà en première fois à le contenu de 201, ce qui est 0,0. Et ça va être refait trois fois dans la loupe. Et on va obtenir enfin le max. Alors, je vais faire un jump. Jump, on n'en a pas besoin ici parce que c'est déjà à la fin de la loupe. Je vais le faire plutôt ici parce que je vais ne pas refaire le min et le max deux fois. Alors, jumpH, voilà, jumpH, et ça va marcher peut-être. Si on n'a pas autre problème qu'on n'a pas, faire attention. LoopL, je vais ici faire un texte, voilà max, c'est pour ça on a déclaré la librairie M80-86. Parce qu'on va faire écrire une print, alors, min, voilà, min de points. Je vais afficher le min, le min, c'est move, on va faire l'instruction d'affichage qui est ça. Là, on va affecter dans DL ce qui est dans l'adresse mémoire de son. Voilà, on va afficher le min. Puis, on va afficher le max. La même chose, mais juste les deux lignes là. Ah là, j'ai peut-être terminé, je vais tester si j'ai pas d'erreur. Alors, oui, j'ai oublié déjà le hash. Ça doit être à la fin de... Voilà, c'est juste ici pour venir à la fin. De la loupe. Pourquoi j'ai... Ah ! J'ai cru que max est l'instruction move. On va faire attention à ça. Oh là là, ah, oui. C'est obligatoire. J'ai mentionné ça déjà dans l'une des vidéos précédentes. Il faut faire un espace obligatoire ici entre print et ce qu'on veut afficher comme texte. Pour que ça passe, oui. Alors, on va tester. On va écrire 2, 5, 8. Voilà, le min est 2, le max est le 8. On va refaire pour un autre exemple. Un 9, 7. C'est un max, c'est un 9. Alors, ça marche. Oui. Et voilà. On va terminer avec l'exercice numéro... Je ne répète pas. Numéro 10. Voilà. On passe à l'exercice 11. Rapidement, parce que ça... Ça parle de quelque chose qu'on a déjà traité. C'est un programme qui calcule la somme de deux nombres entrées au clavier. Si l'entrée au clavier ne fonctionne pas pour les nombres, vous les prédéfinissez au début du programme. Oui. Ça ne marche pas pour toutes les claviers parce que certains claviers n'ont pas le volet de numéro à gauche. Ils utilisent le CAPSLOCK pour activer les numéros. Ça ne va pas marcher pour eux. Ça marche juste pour les claviers qui ont un volet de numéro. Alors, le programme, ça va faire calculer la somme de deux nombres entrées au clavier. Alors, c'est très simple si je voulais qu'on le fasse. Alors, on va demander plainte d'espace et écrire ou entrer un numéro à nombre. Alors, on va faire la... On va mouver dans AH, valeur 08. Alors, on va mouver, plutôt, int 21. Alors, ici, c'est dans AL qu'on va trouver le résultat tapé. On va faire une soustraction de AL à 30. Voilà. Pour que l'on obtienne, à la fin, le vrai nombre. Vous vous souvenez, c'est en exerci. Ça correspond à 30. On va retrancher 30 pour avoir le vrai nombre. Alors, c'est dans AL. On a entré un seul nombre. On va entrer un autre nombre. Mais il faut stocker ce qui est dans AL dans un enregistré. Donc, voilà. Je vais faire n'importe quoi. Ce qui est juste dans AL, oui. Parce que AH a une autre valeur. On va stocker ce qui est dans AL dans BL. On refait ça. On va avoir un deuxième nombre. Un premier. Un deuxième. On va faire la même chose pour stocker dans... Voilà, ici. On va le stocker dans CL, peut-être. Oui. Si on veut. CL. On va faire une addition de BL et CL. Add BL et CL. Le résultat va être dans BL. On va mouver dans AH. La valeur 0,2 pour afficher le résultat. On va mouver dans DL ou D... Ici, j'ai DL. Oui. DL, ce qui est dans BL parce que c'est là où le résultat de la décision est stocké. C'est dans BL. L'interruption 21. On va tester. On va entrer un premier nombre. Un ou cinq. Alors, ici, c'est sans écho. C'est la lecture sans écho. Ça n'affiche pas ce qu'on tape par le clavier. Un deuxième nombre. Je vais entrer un. Alors... Euh... Ouais. Faut pas rentrancher le 30 pour que ça s'affiche. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai entranché le 30. Je veux avoir le nombre. Le vrai nombre. Alors ça... Je vais faire euh... La lecture avec écho. Ici. C'est 01 pour la lecture avec écho. Voilà. Test. Entrée un nombre. Premier nombre. 3. Entrée un deuxième nombre. 2. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Alors... J'ai détecté l'erreur. Ici. On devrait remettre la soustraction. Parce que... On va faire une addition de... Des vrais nombres. Puis on va ajouter 30. Au résultat pour l'afficher directement. Parce que... Avec... Par exemple. Les valeurs en hexa. Par exemple. Si on a entré 1 et 2. C'est 31 et 32. C'est... C'est 63. C'est... Ce qui correspond pas à un chiffre dans le code hexa. C'est pour ça on va... Autrancher le 30. Pour les deux nombres. Et... Faire la somme... Des vrais nombres. Puis... Additionner... Le résultat à 30. Et l'afficher. Euh... Sustraire. SUB. Euh... AL. 30. Voilà. On va la mover dans PL. On va... J'ai ici modifié quelque chose. AL. On va utiliser par exemple. DL. On va... Sustraire. AL. Pardon. 30. Et on va le laisser dans AL. On va laisser le résultat dans AL ici parce qu'on va pas demander encore une fois d'entrer un nouveau nombre. Et si on va venir faire l'addition de ce qui est dans BL avec ce qui est dans AL. Ce sont les vrais nombres ici. Puis... Puis... Euh... Alors ici le résultat est dans BL. Je vais additionner encore une fois ce qui est dans BL à 30. En EXA. Euh... On a un nouveau 0,2. Alors... C'est ce qui est dans BL dans TL. Voilà. On aura peut-être le... Le résultat. Donc un nombre c'est... C'est 5. Deuxième nombre 2. Alors c'est 2 plus 5 c'est 7. Voilà ça marche. Mais par contre on aura un problème. Avec euh... Un résultat qui est supérieur à 9. Oui. Parce que si on n'a pas utilisé... Euh... Vous savez on n'a pas utilisé la procédure d'affichage. Euh... Des nombres supérieurs à 9. Si on l'a utilisé ça... Ça va marcher ce problème. Mais c'est bon. On fait juste un test pour que ça soit clair. Vous savez déjà utiliser la procédure. Voilà. Et faire un call de la procédure pour afficher le nombre. Et donc ils sont supérieurs à 9. On passe directement à l'exercice 12. Et crée un programme qui lit et affiche une chaîne de caractères. Alors la lecture et l'affichage d'une chaîne de caractères. On a déjà fait ça. Oui. On a déjà fait ça dans... Si je me rappelle bien... C'est la onzième ou la... La dixième vidéo je pense. La onzième peut-être. Bon l'exercice 13. Écrire un programme qui affiche les caractères alphabétiques de A à Z. C'est simple. Alors... De A à Z. On n'aura pas besoin de la librairie ici pour ne pas prendre l'espace. Alors... On va venir au code ASCII. Il y a un nombre de A à Z. Ça commence de 41 jusqu'à... 5A. Il faut juste savoir... De où ça commence. Pour venir affecter... Les... Les codes dans DL. Alors... On va... On va... Mouver dans AH. La valeur 02. L'affichage. On va mouver dans... DL. La valeur... Euh... On va... Se servir ici d'un... Reregistre. Par exemple SI. Qu'on va l'incrémenter. Au cours du temps. SI. Alors... Voilà. Interruption 21 pour afficher. Incrémenter le SI. Une loupe. Voilà. On va tester... Son loupe. Pour ne pas calculer combien de nombre... Combien de... De... D'alphabet. Le nombre d'alphabet. On va... Écrire notre instruction. Qui est la comparaison de SI. Avec... 5A. Voilà. Djumpifmode. Equal. Voilà. On va sauter ici. I. Et... On doit déclarer... Avant... Le registre SI. Ici. Alors... Ça commence de... De... 41. Si tout est bon... Ce n'est pas tout est bon ici. Alors... C'est... Dx. Parce que... Si c'est un registre... De 16 bits. Il ne faut pas mélanger. A. B. C'est D. GCH. Idécale. Imenopi. Reste. Du. V. V. X. Y. Ça marche. C'est bon. C'est tout... Tout cette vidéo. Merci pour votre attention. Et une prochaine vidéo. On a déjà terminé la... La série. Je vais peut-être faire de... Plus tard... D'autres exercices plus compliqués. sur l'assembleur M8086 sur ce je vous dis au revoir et à plus tard pour de nouvelles vidéos